Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que Tu es ici, que Tu me vois, que Tu m'entends. Je T'adore avec profonde révérence. Je Te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédé pour moi. L'Ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Neuf mois, jour pour jour, avant Noël, l'Église fête, aujourd'hui, ce moment capital où le Fils de Dieu a pris cher. Il s'est fait homme dans le sein virginal de notre Mère, Marie. Depuis, tous les jours, nous les chrétiens, nous faisons mémoire dans cette très belle prière de l'Angélus, de ce moment unique dans l'histoire où le oui de Marie a permis la plus grande merveille de toutes. Le Créateur qui est venu habiter parmi ces créatures, qui s'est fait l'un d'entre nous, homme comme nous, et qui nous apporte ainsi le salut de sa grâce, de son pardon, de sa présence, de sa condition de fils et de fille de Dieu. Oui, qu'est-ce qu'est là de la valeur à tes yeux, Seigneur, à notre vie, la vie de l'homme, toute vie humaine, puisque tout un Dieu se fait tout petit, homme comme nous. Tu aurais pu venir en gloire et majesté pour imposer silence à ceux qui font le mal. Tu aurais pu venir dans la force de l'âge et de la sagesse d'un homme déjà accompli ou dans la pleine vitalité d'un jeune adolescent qui rêve de changer le monde ou avec la douceur et la tendresse d'un jeune enfant qui, par ses questions métaphysiques, par sa relation si simple au surnaturel, réveille tant de consciences endormies des adultes. Mais non, tu as choisi de venir comme un tout petit et comme le plus petit de tous les petits, un petit embryon même qui, neuf mois durant, va vivre du condom ombilical de sa mère. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, même lorsqu'il ne fait rien d'utile, rien de visible, rien d'extraordinaire. Oui, les neuf mois du Seigneur dans le sein virginal de notre mère, c'est l'apparente inutilité de Jésus qui est une leçon importante pour nous qui rêvons à ce que nous pouvons faire pour changer ce monde. Notre Dieu, lui, il aime la vie. Il sait prendre le temps. Il sait que le plus important, c'est pas tant de faire, mais d'être. il n'avait rien à faire pendant ces neuf mois si ce n'est se laisser aimer et grandir, entouré de l'affection de sa mère et de son père Saint-Joseph. La Bible s'ouvre dès la première page par cette affirmation essentielle de la dignité unique de tout être humain parce qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de son Créateur. Et à présent, à l'aube du Nouveau Testament, lors de l'incarnation, Dieu confirme cela et de quelle manière. Il se fait homme et homme tout petit, sans défense, sans conscience même, dans les premières semaines de sa vie. Et contre ceux qui ne veulent reconnaître comme seul sujet de droit que l'être autonome ou celui qui échapperait à toute dépendance des autres, eh bien, le Dieu fait homme, le Dieu fait bébé, le Dieu fait embryon, nous appelle à redécouvrir dans la tendresse la vérité de cette liberté relative mais qui ne nous rapetisse pas, au contraire. Elle nous confère une valeur infinie, la dignité de celui qui n'a pas de prix ou plutôt si, j'ai un prix, mon prix, c'est le sang du Christ, du Dieu fait homme. Oui, tu nous as sauvés, Seigneur, tu nous as rachetés, tu as rachetés le monde à chaque instant de ta vie et cela inclut aussi chaque seconde passée dans le sein maternel. Oui, dorénavant, nous le savons, être malade, être infirme, être sous-sédatif ou même inconscient ne réduit en rien la grandeur et la dignité de la vie humaine car c'est Dieu présent en nous qui rend sacrée toute vie humaine. Quelle merveille que le baptême ! L'image divine et cette solidarité de Dieu avec le genre humain appelle à cette réalité du baptême. Et c'est pourquoi à la suite de Jésus qui a donné sa vie pour nous, nous affirmons depuis lors, haut et fort, nous les chrétiens, la valeur sacrée de toute vie humaine, depuis son commencement jusqu'à son terme. Voilà la culture de la vie pour laquelle le pape saint Jean-Paul II s'est battu. Une culture où on défend à tout prix, oui, la vie, parce que la vie est un don de Dieu et à travers laquelle Dieu veut continuer de se donner à nous. Une culture qui prend soin de toute vie, qu'elle soit particulièrement fragile, la vie à naître ou la vie finissante des personnes plus âgées, mais aussi en chaque personne malade, en chaque personne dépendante, faible ou blessée, en chaque personne qui se trouve auprès de moi, ma famille, mes amis, mes collègues aussi, en chaque personne en fin de compte que je peux aider parce que c'est mon prochain. Envoyé dans le monde comme peuple pour la vie, dit Jean-Paul II, notre annonce doit aussi devenir une véritable célébration de l'évangile de la vie. Célébrer l'évangile de la vie, c'est célébrer le Christ venu habiter parmi nous et rester parmi nous en chacun de nos frères. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait et tu t'es incarné, Seigneur. Et c'est pour cela que le pape François ose dire ceci, chaque fois que je me donne aux autres, eh bien, il disait, le don de ma vie dans ma vocation a trouvé son plein accomplissement. si je réussis à faire en sorte qu'une personne vive mieux sa vie, ma vie a trouvé sa raison d'être. Culture de la vie, oui, parce que Dieu aime notre vie, la vie de ce que nous sommes au point de se faire un autre. Dieu aime notre vie non pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes. Dieu aime la vie humaine, toute vie, et c'est pour cela qu'il veut s'y rendre présent auprès de nous. Parce que oui, si nous fêtons ce oui à la vie aujourd'hui lors de l'Annonciation, c'est bien parce qu'il y a 2000 ans, il y a eu une femme courageuse, disponible pour accueillir la vie, pour la donner, pour en prendre soin. Et ce fut le oui de notre mère Marie à l'annonce de l'ange. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Le oui de Marie a ouvert la porte au oui de Jésus, au oui à la vie avec un V majuscule. C'est lui qui a apporté la nouveauté radicale au monde, la présence de Dieu parmi nous. Mais il l'a apporté à travers notre mère Marie. Marie aurait pu se dire que ce que l'ange lui proposait était trop grand, qu'elle ne serait pas à la hauteur de tout un Dieu. Qui pouvait être à la hauteur d'un Dieu ? Elle n'était qu'une jeune de 14, 15 ans perdue dans un petit village au fin fond de l'Empire romain. Et pourtant, Marie a fait confiance au Seigneur. Marie lui a donné son oui. Marie a commencé par prendre soin de la vie que Dieu lui confiait. En elle, le Fils de Dieu dans son sein, autour d'elle, sa cousine Élisabeth, qui elle aussi est enceinte et qu'elle peut aider. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth apparente a conçu elle aussi un fils. Elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, parce que rien n'est impossible à Dieu. Voilà, une insinuation de l'ange pour répondre à la foi de Marie. et Marie comprend que là, elle peut aider, que là, elle peut commencer à se mettre au service de la vie. Et Marie part. Oui, aujourd'hui, c'est vraiment la fête de la vie parce que c'est la fête du oui. Du oui à la vie offerte pour en prendre soin. Demande donc avec Marie cette audace, l'audace d'un oui, d'un oui que Dieu espère voir surgir dans le monde aujourd'hui aussi. C'est vrai, Marie aurait pu céder à ses peurs. Est-ce que je vais arriver à porter tout cela ? Mais l'ange avait rassuré la Vierge Marie. Sois sans crainte, Marie. Et le Seigneur nous le répète à nous aussi tous les jours. Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Parce que depuis l'incarnation, par le baptême, Dieu habite dans mon cœur en état de grâce. Plus encore, par l'Eucharistie, chaque fois que je communis, le Seigneur vient à moi avec son cœur glorieux. Chaque communion est comme un renouvellement de l'Annonciation. L'ange qui dit je te salue comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Et c'est ainsi que commence la messe en nous le rappelant, le Seigneur est avec nous. Et comme l'ange avec Marie, à chaque dimanche, chaque jour, si tu veux, tu peux recevoir le Seigneur en toi dans son corps sacramentel. Et lorsque tu t'approches pour communier, le prêtre te présentera le corps du Christ pour venir en toi et toi de même que Marie, elle avait dit oui pour laisser entrer le Seigneur en elle, et bien tu réponds Amen, que cela se fasse et tu communies et le Seigneur est là comme pour Marie en toi, en moi. Voilà, chaque jour, la messe nous donne l'argument décisif pour instaurer une culture de la vie en prenant soin des gens autour de nous parce que le Seigneur est véritablement avec nous, il peut être en nous et il espère que nous le trouvions en chacune de ces personnes qu'il met sur notre route. Vierge Très-Sainte, Marie, notre mère, merci pour ton oui, aide-moi à donner moi aussi aujourd'hui ce grand oui à la vie pour instaurer concrètement autour de moi cette culture de la vie pour laquelle Jésus, ton fils, est venu habiter parmi nous. Sous-titrage